La résistance 5G, oui, porte ce nom-là parce que nous avons créé l'association Hôtel Command de la 5G. En fait, on a étendu notre action à tout ce qui est ondes électromagnétiques, à tout ce qui est numérique. La 5G, ce n'est pas simplement des ondes, c'est du matériel. Il faut des métaux rares, des terres rares, c'est l'extractivisme, c'est une atteinte aux libertés parce qu'avec la 5G, on va pouvoir nous contrôler un peu mieux. C'est aussi, comme on va le voir, des problèmes de santé éventuels. Or, est-ce qu'on est concerné ? Oui, on est plus que concerné, on est tous cernés. Donc on est cerné et concerné. Pourquoi ? Parce que tous les appareils électriques diffusent des champs électriques, donc électromagnétiques, ça soit la maison, ça soit dans la rue, que ça soit dans les transports en commun. Je vous fais juste remarquer une chose, c'est que voyez le téléphone mobile, il est un des appareils qui émet un des plus grands champs électriques, 100 volts par mètre, un centimètre. Donc les ondes électromagnétiques, elles se répartissent suivant la fréquence. La fréquence, vous savez ce que c'est ? C'est le nombre de battements qu'il y a en une seconde. Le courant électrique que nous avons chez nous, c'est 50 battements en une seconde. Et ça va jusqu'au rayon gamma, au rayon X, qui sont très très, vous voyez, 10 puissantes, 30, etc. Hertz. La 5G, pour la situer, elle se trouve, vous voyez, à ce niveau-là. Actuellement, elle est entre 2,5 et 3,5 GHz, mais elle va arriver, si elle arrive à se déployer, à 26 GHz. Vous voyez que ça se trouve à peu près au même niveau que les fours à micro-ondes. Les fours à micro-ondes, ça chauffe. En général, ce qu'on connaît des ondes électromagnétiques, c'est que ça chauffe. Il y a le four à micro-ondes, mais il n'y a pas que ce genre d'effet-là. Il y a aussi des effets au niveau biologique. Et ça, peu importe la fréquence. Les basses fréquences, comme les hautes fréquences, ont des effets biologiques. C'est reconnu. Par contre, l'ANSES, qui est notre organisme vigilant pour notre santé, dit, oui, il y a des effets biologiques, mais ça n'a aucune incidence sur la santé. Alors, on va voir que, par contre, le CIR, qui est un organisme, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, qui est basé à Lyon, qui est une agence de l'OMS, a reconnu, quand même, que les ondes électromagnétiques étaient cancérigènes possibles. Possibles, ça veut dire que ce n'est pas sûr. Donc, ils ne se mouillent pas trop. Et comme on l'a noté, il y a une réévaluation en cours, mais qui risque d'aller plutôt vers... Il n'y a pas de danger. Au dernier moment, tu ne sais pas ce qu'ils nous ont raconté. Pourtant, depuis de nombreuses années, il y a des scientifiques qui ont porté le paix, qui disent, il y a que j'ai un problème. Le nombre d'ondes électromagnétiques ne fait qu'augmenter. En quelques dizaines d'années, il a été multiplié par des centaines de milliers. Et les normes sont tout le temps les mêmes depuis 1998. Donc, il faudrait les revoir. Parce que des effets de ces ondes électromagnétiques, il y en a beaucoup sur la santé. Ils ont été répertoriés. Je vous verrai un peu plus tard. Il y a des milliers d'études qui le prouvent. Donc, je passe rapidement. Mais vous voyez, ce sont des effets graves. Non, non, je ne passe pas rapidement. Non, non, je ne passe pas rapidement. Donc, il y a des effets sur le cerveau, des tumeurs au cerveau, principalement par téléphone portable. Il y a des effets sur la fertilité. C'est mis en... On ne va pas en parler. Le stress oxidatif des cellules, je pense, c'est des problèmes d'arrachement, d'ouverture de liaisons au niveau des molécules de nos cellules. Bon, la rupture des bras d'ADN, des maladies au niveau des nerfs, la barrière immunitaire, enfin, bon, il y a toutes sortes des problèmes cardiaques et le développement de l'électro-hypersensibilité. Vous avez dû l'entendre parler de ces personnes qui se déclarent électro-hypersensibles. Il y en a de plus en plus. On en parlera aussi un peu plus tard. Les effets des onlets trop magnétiques, pas simplement de la 5G, non, sont connus depuis longtemps. Il y a plus de 50 ans, la marine américaine avait mis en relation l'exposition au radar avec des problèmes d'infertilité. En 71, toujours la marine américaine, avait relevé sur 3000 études que les radiofréquences étaient dangereuses. plus récemment, il y a un article du Lancet qui est sorti en 2018 qui montre que 68% des études concernant les ondes électromagnétiques et leur incidence sur la santé prouvaient qu'il y en avait une. Alors c'est des études aussi bien sur les animaux que sur, en laboratoire, en autres, il y a toutes sortes d'études. Il y a Bioinitiative, c'est un groupement de chercheurs qui a compilé aussi beaucoup d'études qui, en 2012, a fait une première parution et qui démontre là aussi que la majorité des études faites sur les ondes électromagnétiques montrent qu'il y a des effets néfastes sur la santé. Il y a d'autres... Je vous ai mis la dernière parution fin de 2022 de Bioinitiative parce qu'elle nous fait voir que, quel que soit le type d'onde, je ne sais pas si c'est bien clair, que ce soit les ondes de basse fréquence ou moyenne fréquence ou les radio... les radiofréquences, c'est-à-dire des milliers de Hertz, il y a des incidences au niveau biologique. Donc, on le voit au niveau... J'arrive pas à lire ma décision. Au niveau biologique, oui. On voit que il y a plus de 60... 70% des études qui montrent que c'est néfaste, etc. Jusqu'à 90% des études en ce qui concerne les effets sur le stress oxydatif. Un point qui doit nous interroger, c'est que les assureurs, ils ne sont pas fous, ils refusent d'indemniser tout dommage qui serait lié à l'exposition aux ondes électroménétiques. Donc, c'est bien qu'il y a un petit problème quelque part. Ils l'ont anticipé. Ils disent même que ça sera sûrement une des causes principales des problèmes de santé. après le problème des perturbateurs endocriniens. Donc, je vous parlais des personnes d'électro-hypersensibles. Ce sont des personnes qui sont un petit peu comme vous savez les sereins qu'on utilisait dans les mines pour nous avertir de grisous. Ce sont des personnes qui sont très sensibles, plus sensibles que nous et qui sont impactées par les ondes et qui sont vraiment très malades. D'ailleurs, c'est reconnu que ça existe. La Santé publique France dit qu'il y a à peu près 5% de la population française qui est atteinte. En Suède, ça est reconnu comme un handicap. Et dernièrement, aux Pays-Bas aussi, ça a été reconnu comme un handicap. Avec toutes les conséquences que ça peut avoir à partir du moment où vous êtes déclaré personnes handicapées. Pour l'instant, ce n'est pas reconnu en France. Pour l'Anne SES c'est en train de faire une étude où on va voir ce que ça donne. Alors les VHS c'est personnes qui sont souvent isolées qui ont du mal à se faire entendre. On les prend un petit peu pour des barjos. Ça leur est dit souvent. Donc ils se sont regroupés. Il y a plusieurs associations qui existent. Je les ai mis là. Alors, c'est quoi ça ? Ce que tu dois accélérer, c'est bon. Il faut tenir pour en même temps ce que vous n'avez dit. Bon. Alors, pourquoi les autorités ne prennent pas en charge de toutes ces études qui montrent qu'il y a des problèmes biologiques ? Parce qu'eux disent qu'il n'y en a pas. On se base sur les travaux de l'ISNIRP. L'ISNIRP, c'est la commission internationale de protection sur les rayonnements non ionisants qui a décrété qu'il n'y avait que des effets thermiques. Donc ils ont déterminé des valeurs acceptables d'exposition au champ électromagnétique ont tenu compte uniquement des effets thermiques. Donc voilà les valeurs qui sont données par l'ISNIRP tout en haut. En fonction des fréquences, ces valeurs sont différentes. La commission européenne a repris telles quelles les valeurs de l'ISNIRP. La France aussi. Alors, il y a d'autres pays qui ont minoré ces seuils. La Belgique, l'Italie. Il y a même le côté de Salzbourg en Autriche qui est descendu à 0,6 volts. C'est-à-dire qui s'est allié sur les préconisations de bioinitiatives qui préconisent même maintenant 0,3 volts par mètre. Alors, on peut s'interroger pourquoi il y a ces différences de seuils. Très rapidement, on va aborder deux sujets qui nous concernent tous. C'est le Linky et la téléphonie mobile. Alors, le Linky, vous le savez, il fonctionne avec ce qu'on appelle un CPL, un courant porteur en ligne. C'est lui qui transporte les informations que le Linky enregistre sur nos consommations. Chaque compteur est relié aux autres compteurs. Il dialogue toujours les uns avec les autres et vers des concentrateurs qui, eux-mêmes, après, envoient les informations vers les gestionnaires de réseau. Alors, vous voyez sur cette image que même si on n'a pas de compteur Linky, le courant porteur en ligne entrera dans la maison parce qu'il suit les câbles électriques. Donc, même si vous avez réussi à ne pas avoir de compteur Linky, vous n'êtes pas protégé du CPL. Alors, c'est quoi le CPL ? C'est un signal supplémentaire qu'on injecte sur nos câbles électriques, donc, qui est transmis par le courant électrique 50 Hz, mais qui, lui, est à des fréquences beaucoup plus élevées, entre 36 et 91 kHz, c'est-à-dire 36 000 à 91 000 Hz. Alors, les signaux radiofréquences commencent à 1 kHz. Alors, le 50 Hz n'en est pas. Les systèmes de compteur blanc qui envoient les signaux au pulsatis n'en est pas, mais le Linky est un système de radiofréquence. Pourquoi CPL est dangereux ? C'est qu'il est dans tout le logement. Il est dans tous les câbles électriques. Tous les appareils électriques qui sont branchés sur le réseau électrique émettent un champ électromagnétique. Et, toute la journée, parce que ce sont, alors, ce sont des ondes qui sont pulsées, un peu comme le Wi-Fi. Là, je vous ai mis un graphe qui donne les ondes Wi-Fi. Ce n'est pas une belle sinusioïde tranquille, c'est haché comme des coups de mitraillette. Là, on le voit, ça, c'est des enregistrements de CPL de Linky. Alors, vous voyez, c'est des trames de 120 à 140 nanosecondes, c'est tout petit, comme 10 secondes. Et il y en a 5 à 10, comme ça, par minute. C'est-à-dire que dans une journée, il y en a entre 10 000 et 14 000. quand Enedis nous dit le CPL, c'est dans les câbles, ça n'émet pas de champs électromagnétiques, c'est faux. Ça émet des champs électromagnétiques comme tout, comme tout ondes électromagnétiques. Ensuite, il nous dit ça fait des années qu'on utilise le CPL pour déclencher le chauffe-eau, les heures creuses, les heures pleines. Oui, c'est un CPL mais qui n'est pas du tout de même nature. Il est à 175 Hz. Et c'est que deux fois par jour qu'il est émis. Et ce n'est pas des radiofréquences. Et ce n'est pas un don de radiofréquences. Voilà. C'est dit ici. C'est écrit même. Alors pour les gens qui ont le Linky et qui voudraient se protéger, il existe des filtres qu'on peut poser très simplement sur des prises de courant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même ceux qui n'ont pas de Linky n'ont intérêt à en mettre parce qu'ils reçoivent le CPL des voisins. Au niveau de la téléphonie mobile, je ne sais pas où j'en suis mis. On va regarder deux aspects, les antennes et les téléphones. Bon, une antenne, elle a très rapidement donc ça émet un faisceau qui soulevait à peu près sur 120 degrés. Alors plus on s'éloigne de l'antenne, moins le champ électrique est important. Vous voyez très près de l'antenne, disons à une vingtaine de mètres, on est à 50 volts par mètre. À 50 mètres, on n'est plus qu'à 11 et puis à 100 mètres, on est à 5 volts par mètre. Et au sol, donc ça, c'est directement dans le faisceau. Et au sol, ça tomberait, je dis ça tomberait parce que c'est les mesures faites par l'NFR, ça tomberait entre 0,5 et 1,5 volts par mètre. Bon, c'est pour vous donner une idée, mais ce qu'on remarque quand même, il y a des études qui l'ont montré, c'est que les arbres à proximité de ces antennes subissent des dégradations, les feuilles qui sont exposées au rayonnement de ces antennes meurent. Bon, beaucoup d'animaux aussi sont conseillés, je passe là-dessus rapidement. En ce qui nous concerne, nous, l'exposition à l'ordiphone, nos fameux téléphones portables. Bon, là, je vous ai mis pour donner un ordre d'idée, mais en définitive, je dirais, ça ne peut plus dérange vous, mais suivant la génération de téléphonies mobiles, le même téléphone, suivant ce qu'on capte en 2G, en 3G, en 4G ou en 5G, ça donne des valeurs de champ électrique différentes. On voit que la génération la moins dangereuse au niveau électro, enfin, au niveau champ électrique, c'est la 3G. La 5G se place parmi les les plus élevés. Le pire, c'est la 2G. Alors, concernant le cancer, Santé publique France a édité une étude en 2019 sur 30 ans, les causes de mortalité par type de cancer. Il y a relève qu'en 30 ans, les cancers du cerveau ont été multipliés par 4. Il conclut qu'une des raisons, ça peut être les pesticides. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Mais, ils admettent qu'une autre raison, c'est probablement que les champs électromagnétiques sont impliqués. Il y a une dernière étude qui est sortie récemment en 2023 en Corée du Sud qui confirme l'édire de la Santé publique France. Alors, vous avez dû entendre parler du DAS pour les téléphones mobiles. On nous dit choisissez un téléphone mobile dont le DAS est le plus faible possible. Mais le DAS, bon, c'est un outil comme un autre, mais qui nous prend là aussi en compte que les effets thermiques. Le DAS, ça mesure l'énergie qui est absorbée par le corps quand on est proche d'une source électromagnétique. Bon, il y a eu des scandales autour du DAS, les opérateurs ont truandé là-dessus. Il y a l'organisation ONG PhoneGate qui a réussi à faire, retirer du marché un certain nombre de téléphones mobiles, qui a réussi aussi à mettre en procès plusieurs fabricants américains. Motorola, Samsung. En ce moment, les plus grands. Alors, bien que ce soit pas dangereux, les opérateurs mobiles quand même nous disent faites attention. Ils mettent bien un certain nombre de précautions à prendre. Le problème, c'est aussi qu'il les trompe au moment des mises à jour. Oui, le DAS, oui, il est modifié. Enfin bon, on pourra répondre aux questions pendant le débat. Oui, les opérateurs mobiles, donc, ils nous disent faites attention, mais encore pas suffisamment. Ils se basent sur santé unique France. Fonguette nous donne beaucoup plus de consignes à respecter, notamment ne pas mettre son téléphone dans les poches puisque c'est proche des organes génitaux. L'infertilité, elle est en jeu. Voilà. Je vais laisser la parole à Bernard qui rebat deux, trois petits mots peut-être un peu plus politiques. Résistance 5G, c'est une association locale. On est en partenariat avec une association nationale qui est Robin Détois et on fait partie aussi des Européens qui sont pour des connexions sûres au niveau international. Je laisse la parole à Bernard. Je ne sais pas très bien ce que je vais raconter de politique parce que c'est déjà politique. Politique dans le sens où c'est évidemment un phénomène de civilisation depuis moi. Le problème qu'on aborde là où on dira que c'est le facteur X parce que nous on est très exactement dans le cas de ce qui a déjà eu lieu de l'amiante et le tabac, les perturbateurs endocriniens le plus récemment les pesticides les nicotinoïdes etc. Et donc on a le facteur X c'est les ondes en plus. Par exemple on m'a demandé de revoir pour le français évidemment pas pour l'étude scientifique je ne suis pas savant on m'a demandé de voir une étude allemande de trois chercheurs en allemand un belge et une luxembourgeoise pour le français et c'est une étude sur les abeilles toutes différents types d'abeilles des drosophiles et également des d'autres pollinisateurs et l'étude était formelle l'alliance des pesticides et des ondes fait que le membre d'abeilles les pertes d'abeilles c'est un des facteurs de responsabilité un co-facteur de responsabilité ils ont pris 400 études internationales ils ont écarté ils ont gardé 189 pour les raisons de protocole et elles sont formelles pesticides plus les ondes et bien les abeilles c'est le résultat qu'on connaît voilà et donc c'est évidemment le gros gros problème c'est que un portable c'est commode un portable c'est pratique un portable c'est rassurant etc mais ça pose des problèmes ça pose des problèmes parce que comme on l'a dit il y a déjà les DAS sont trafiqués ça passe par les antennes en relais etc et donc on est dans la précisément on sort de tout ce qui est filaire et naturellement les fréquences sont extrêmement élevées alors c'est pas parce qu'une fréquence est extrêmement élevée qu'elle est dangereuse l'une des pires saloperies c'est le CPL du Linky ça a l'air de rien comme ça parce qu'il passe en permanence que les fils ne sont pas blindés ni torsadés ces fils de cuivre et que parfois c'est très vieux des vieilles installations donc on a placé ça on a inventé ce système on nous l'impose et c'est vraiment quelque chose de nocif bon la 3G par exemple il se trouve qu'elle l'est moins et curieusement elle ne repart pas repulsée depuis le portable Didier l'a dit bon après tout on aurait pu garder la 3G est-ce qu'on a besoin de regarder des films sur un portable est-ce qu'on a besoin est-ce qu'il n'y a pas un ensemble de faux besoins sur les portables évidemment que oui donc on milite pour revenir au filaire avant dans les campagnes il y avait des téléphones avec des fils partout etc bon mais ça marchait on a inventé quand même quelque chose absolument génial le plus rapide au monde les japonais viennent de faire une expérience on n'a jamais fait le plus rapide ça se met de la fibre invention française cocorico à l'agnon papa et donc on a les films partout très franchement vous voulez un communicant vous enlevez le CPL vous branchez pas de l'équipe parce que c'est un raté technologique vous prenez le vieux compteur blanc hop vous le mettez sur la fibre et puis voilà et vous avez quelque chose d'assez sûr un exemple pratique tout à fait réalisable il est inutile de vous le dire qu'on n'y est pas arrivé voilà là on est en train de faire une pétition on interpelle tous nos députés avant les élections c'est à dire il terminait notre vote pour qu'on s'entende on veut absolument une enquête sur le phénomène Linky parce que dès le départ Capgemini a totalement bidonné et a trompé la directive européenne avec Atos avec Orange et on retrouve monsieur Thierry Breton qui est en haut à la tête de l'Europe voilà désolé lâchons des noms voilà et donc c'est politique nous sommes bien d'accord je pense aussi que c'est ça le problème c'est tellement comme on veut la nourriture par exemple c'est vrai on sait bien on fait attention mais le coût du portable c'est embêtant et c'est l'ensemble du numérique qui est embêtant quand on sait que chaque portable c'est outre la santé c'est quand même 187 kilos d'extractivisme minier imaginez les montagnes qu'on est en train de faire pour tous les portables on ne recycle pas grand chose dans ce qu'on dit il y a 57 métaux rares les métaux rares qui s'en trouvent chez les aborigènes chez les chinois au Congo dans des conditions extractivistes et pourventables donc on a des portables du sang néo-colonion de fait de fait désolé politique donc Jean-Yves Piveteau je suis membre du collectif de soutien victime de pesticides de l'ouest moi je vais vous présenter rapidement ce que fait l'association depuis qu'elle existe et quel est son travail au quotidien et puis Gilles fera part de son témoignage de malade en fait du parcours de combattant qu'il peut y avoir pour être reconnu en maladie professionnelle par l'AMSA pour ce qui concerne les agriculteurs donc le collectif existe depuis mars 2015 à l'origine c'était pour accompagner des des ex-salariés d'une coopérative bretonne alors peut-être que vous connaissez pas les coopératives bretonnes mais Triscalia c'est une grosse grosse coopérative et c'était des salariés qui avaient subi enfin qui avaient manié des pesticides dans leur quotidien et qui ont été malades donc il a fallu se battre pour qu'ils soient revenus en maladie professionnelle donc en 2016 ce collectif s'est constitué dans l'association loi 1901 aujourd'hui il y a 530 adhérents à peu près sur tout l'ouest de la France quelques personnes de d'autres régions mais principalement de l'ouest de la France donc la la première action du collectif en fait c'est d'accompagner les personnes qui sont malades de l'exposition pesticides donc premièrement beaucoup d'agriculteurs bien sûr mais pas que donc on a cité les salariés de coopératives agricoles il peut y avoir des des employés communaux qui ont utilisé des produits aujourd'hui c'est interdit par les communes mais ils ont été exposés pendant des années il peut y avoir des des gens qui des horticulteurs enfin bref toute une panoplie de gens qui sont exposés quotidiennement ou partiellement à ces produits dangereux et puis il y a aussi une catégorie que on essaye d'accompagner mais là c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas de reconnaissance en maladie professionnelle c'est les riverains donc vous pouvez faire partir de toutes ces personnes là qui peuvent subir des des problèmes liés à l'utilisation des pesticides par les agriculteurs donc ça c'est c'est compliqué à faire passer dans dans le monde agricole parce qu'il y a un gros déni par rapport à ça mais c'est une réalité je pense que Gilles portera le témoignage d'un riverain de maraîcher et qui sont atteints de maladies comme les agriculteurs donc le premier rôle c'est ça d'accompagner les malades donc aujourd'hui alors ils peuvent être accompagnés on a l'appui éventuel d'avocats si ça pose problème dans le cadre de la reconnaissance de maladie professionnelle donc il y a deux avocats qui travaillent avec l'association pour nous aider à aller aux tribunaux dans les tribunaux quand c'est nécessaire donc depuis 2016 il y a 140 personnes qui ont été reconnues en maladie professionnelle dans l'association aujourd'hui il y a 40 50 dossiers en attente de reconnaissance donc tous les ans il y a des demandes supplémentaires alors c'est une majorité de paysans la maladie de Parkinson représente presque 50% des maladies reconnues mais il y a le cancer de la prostate il y a des lymphomes des leucénie enfin bref toute la panoplie qu'on peut rencontrer à ce niveau là alors le gros problème dans cette dans ce problème là c'est que l'AMSA qui devrait avoir un rôle d'information auprès de ses cotisants et bien ne fait pas le travail donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le collectif apporte un soutien à toutes ces personnes qui sont atteintes de maladie professionnelle et ça on a enfin il y a eu des contacts avec l'AMSA et ils se refusent à faire l'information c'est clair ils se refusent à faire l'information des gens qui sont malades et qui pourraient être reconnus en maladie professionnelle ce qui fait qu'il y a des gens qui demandent la reconnaissance quand ils sont informés que quand enfin plusieurs années après l'exposition et après la déclaration de la maladie voire qu'ils sont décédés puisque ça arrive la reconnaissance en maladie professionnelle elle peut être faite même si la personne est décédée donc c'est important de le savoir quand même parce que ça peut concerner pas mal de gens donc voilà le principal travail de l'association mais c'est pas le seul donc j'ai parlé des riverains tout à l'heure donc c'est aussi une grosse problématique aujourd'hui parce qu'il y a des riverains qui nous font appel de plus en plus mais eux comme je l'ai dit tout à l'heure ils n'ont pas la reconnaissance en reconnaissance en maladie professionnelle donc quelle est la solution pour eux et donc on essaye aujourd'hui de comment dire de trouver une solution enfin de répertorier plutôt sur un territoire donné les cas de riverains qui seraient atteints de maladies que les agriculteurs ont pour essayer de faire remonter le problème politiquement mais ça on n'est pas rendu encore jusqu'à là donc un des points de l'association c'est effectivement d'alerter la population d'intervenir dans des ciné-débats dans des réunions comme celle d'ici dans des dans des lycées professionnels notamment donc et l'autre l'autre point c'est aussi d'alerter les élus puisque ça effectivement c'est c'est nécessaire pour faire évoluer la réglementation éventuelle pour faire interdire certains pesticides qui sont très dangereux on a parlé des perturbateurs d'endocrine à tout à l'heure ça en fait partie mais pas que il y en a plein d'autres notamment ce qui ressort aujourd'hui c'est les produits dits perpétuels qui restent restent à vie dans dans nos corps si on peut dire ça comme ça et puis un autre rôle aussi c'est de d'informer sur les les alternatives aux pesticides puisqu'il y a des gens qui n'en utilisent pas donc c'est possible de le faire donc c'est soutenir soutenir les producteurs bio par exemple ça fait partie aussi de l'association donc voilà très rapidement brossé le travail que fait l'association donc Gilles tu peux compléter par voilà j'aurai 70 ans le 20 mars je suis un ancien paysan je suis un pur produit cette agriculture classique cette agriculture conventionnelle des années on va dire 90 lorsqu'on s'installait le Crédit Agricole ne voulait absolument pas qu'on s'installe avec des chèvres et puis les grandes des fromages sur les marchés ils voulaient qu'on fasse et si on voulait s'installer c'était que ça ils voulaient qu'on fasse du lait et de la viande en lois argentique et ils voulaient aussi merci de vous ils voulaient aussi qu'à la limite on emprunte on se mette pas mal d'argent sur le dos et puis on était pris dans les grandes machines et ces grandes machines là elles nous broyaient elles nous broyaient totalement ce qui fait qu'énormément de gens de ma génération on a utilisé les pesticides sans penser vraiment ce que c'était on avait des luttes syndicales autres le prix du lait les cantons c'est-à-dire les quantités de lait garanties par personne enfin le prix de marché que certains essayent de remettre sur le terrain et le statut de l'agricultrice des choses qui étaient socialement chouettes à se battre mais les pesticides on ne pensait pas alors moi je faisais pire parce que j'étais un passionné de tout ça je faisais pire je me disais mais attends on va griller de l'herbe l'herbe c'est de la photosynthèse la photosynthèse à la limite c'est une plante moi je ne suis pas une plante ça ne peut pas me toucher l'insecte on mettait du D6 attends le D6 t'as vu les insectes les mutuelles t'as vu la dimension ce n'est pas possible je touche ok je ne prenais pas de gant auquel j'étais en short torse nu j'utilisais ces produits là comme la maman à cette époque là mettait de lentilles de pouce sur la tête de son fils c'était du DTT de la même façon et comme on utilisait des produits de vaisselle comme on mettait presque le flitox dans nos maisons pour tuer les mouches donc ça s'est emballé à partir cette agriculture là s'est emballé à partir des années 90 pour on était autonome on nourrissait tous les français c'est à dire on avait rendu notre boulot on l'avait bien fait et finalement ça s'est emballé pourquoi ? pour produire toujours plus mais toujours plus pourquoi ? pour faire des échanges internationaux avec le libre-échange quand on vous parle de souveraineté internationale c'est complètement ridicule c'est tu m'achètes mes rafales et on te vend du lait ce ne sont que des rapports de force comme ça où la nourriture n'est qu'un produit d'échange donc on s'en fout à la limite si la nourriture est pleine de pesticides on s'en contre fout alors il y a quelque chose au niveau agricole qui est très très fort et nos régions étaient peut-être les dernières les derniers bastions de ça c'était on a une mainmise d'un syndicat depuis la guerre très très fort qui est partout ça s'appelle la fédération nationale des exploitants agricoles 70% des agriculteurs ont voté simplement 60% des agriculteurs ont voté la dernière fois mais ils ont voté pour ce syndicat là à 40% de vent donc il s'arroge le droit de tout gérer on en met dans les banques tous ces gens là et j'en ai été on en met dans la MSA dans les assurances notre assurance et les gens en a été ce qui fait que lorsque je suis tombé malade alors que j'arrivais juste à la retraite je me suis étonné parce que on m'a annoncé que j'avais un infos un cancer du sang cancer du sang j'ai tourné ça dans ma tête oui bon non c'est pas ça c'est pas un cancer du sang mais alors quand il a fallu passer en chimio là je me suis rendu compte quand même que c'était quelque chose et quand mon copain qui est médecin d'une association différente m'a dit tu sais ce que tu as c'est une maladie d'agriculteur ah bon oui oui je t'assure c'est une maladie d'agriculteur oh t'es sûr il tue tout le monde quoi là j'étais dans le Loiret j'ai soigné des gars les céréaliers avaient ça donc ouais bah oh bah je vais pas faire la démarche de maladie professionnelle il me dit tu devrais le faire bah non bah écoute je vais pas faire ça je me sentais comme on m'a accusé après traître traître à mon métier traître aux gens qui continuaient traître à alors mes enfants sont en bio tant mieux mais traître aux enfants à la jeune génération et j'ai tourné pendant des mois comme ça est-ce que je fais la démarche ou pas ce que j'ai vécu c'est ce que vit en règle générale tous les agriculteurs du pays de Ré de ma génération ils veulent pas se déclarer ils ont peur parce que leur fils travaille encore parce que leur fils utilise des pesticides encore donc c'est c'est très très lourd je vous jure et c'est ça qui m'a broyé au départ de faire la démarche imaginez on a parlé des ondes mais c'est très dur pour quelqu'un qui est touché par les ondes de faire la démarche et si on trouve pas du soutien on est fichu et c'est là que j'ai rencontré le collectif et c'est là qu'ils m'ont dit mais t'inquiète pas on va s'aider rappelle-toi tous les produits que tu utilisais et ainsi de suite et on a fait on a fait la démarche un an plus tard j'étais reconnu en maladie professionnelle et je m'étais voué sur mon lit d'hôpital je m'étais juré du moins sur mon lit d'hôpital de partager ça avec la jeune génération de dire ben voilà voilà les bêtises que j'ai faites je pouvais dire on le savait pas oui on le savait pas on le savait pas tout à fait c'est possible vous le savez maintenant nous tous on le sait on a on a très bien pu vous amener tout ça l'Inserm les dossiers et ainsi de suite on a une plétore de dossiers on a des gars qui bossent dessus de haut niveau c'est clair et je me suis rendu compte que depuis 2012 Parkinson était considéré comme une maladie professionnelle et les copains de la FNSA les syndicalistes purs et durs interdit la MSA au niveau du conseil d'administration de faire les démarches pourquoi ? je te rends compte si on commence à dire ça ça va nous coûter voilà dans n'importe quelle organisation souvent on récupère du monde comme ça et puis il faut tourner l'organisation il ne faut pas tourner leur propre d'où ils viennent leur propre milieu je me suis rendu compte que 2015 moi c'était en 2017 que j'ai eu ça 2015 c'était les lymphomes qui étaient reconnus et avec les lymphomes les miennomes c'est à dire la lymphe de la même façon et aussi les glioblastomes qui sont liés et on a énormément de peine aujourd'hui à faire rentrer ça toujours à cause de la FNSEA vous allez dire je prends partie ben oui je prends partie c'est comme ça mais toujours à cause de ces gens là cyniques qui refusent d'inscrire ça dans les tabous en tergiversant en disant ils disent pas que c'est faux mais ils disent oui mais le délai par rapport au délai d'attente et puis effectivement il peut y avoir des ondes aussi donc à la limite oui mais est-ce qu'on est vraiment sûr que c'est peut-être le téléphone portable aussi voyez comment les gens se jouent aussi d'affaires comme ça donc 2015 et très récemment sous le ministère de Julien de Normandie qui s'est pris les pieds dans le tapis on va dire ça comme ça au moment du clore des cônes a été pris de court les gars ont porté le dossier et il a dit ben oui le cancer de la prostate c'est tout à fait normal pensant à nos amis de Martinique ou de la Jouple donc c'est d'une maladie alors c'est très difficile pour répondre à ta question c'est très très difficile dans le pays de Ré de convaincre des agriculteurs l'autre jour en venant d'un écologue je me disais mais je vais peut-être retrouver deux trois gars au bout de ma route qui vont me casser les gueules et oui moi le François on est venu lui casser la figure chez lui des journalistes des journalistes qui plaident pour notre cause on leur démonte on déboublonne les roues de voiture on parlait du surf park au Pédré mais les gars qui sont arrivés avec leur tonneau à lisier et ainsi de suite ils peuvent très bien venir chez moi avec un tonneau à lisier ils ont peur de rien quand ils vous ont dit à la radio oui mais la population est avec nous vous avez vu la grande foi que ça peut être alors il existe de milliers de formes d'agriculture la forme bio bien sûr la forme du terroir on sait faire autrement donc c'est faux de dire on peut plus passer des pesticides puis moi je suis intervenu aussi pour essayer d'aller voir l'agriculteur du coin qui est en train d'emmerder son voisin à traiter toutes les cinq minutes donc on a réussi des compromis à certains moments on a réussi de faire venir ça en mairie avec les agriculteurs ils se sont écartés vous savez qu'au départ il n'y avait pas les 5 mètres il y avait un Udou ils arrivaient tout près de l'air donc c'est souvent très solide je dirais qu'il faut être costaud pour parfois faire comprendre à quelqu'un qui est obtu qui peut faire autrement et mettre dans les jeunes ne pas croire que la jeune génération elle n'est pas tendre l'autre jour je voyais un jeune céréalier dans un débat il avait son texto qui était là il recevait toutes les informations du groupe de communication de la FNSOA et puis il était rageur le visage serré et puis voilà je vais t'en mettre plein à figure il parle d'agri-baching je n'avais jamais été sur un site Facebook des jeunes agriculteurs vous verriez le citoyen d'Achini vous verriez comment il vous considère donc je ne vais pas faire la guerre mais au bout d'un certain temps il faut taper sur la table il y en a marre aussi il y en a marre de vous comporter comme ça alors tout ce que vous en êtes vous avez sans doute dans votre famille ou dans vos relations des gens en y réfléchissant mais oui lui il est parti de ça l'autre il est parti de ça et c'est vrai ce soir aurait pu venir Marie-Jeanne qui est dans le vignoble bon tout son village est pratiquement parti des cancers donc secteur maraîchers industriel secteur viticole alors votre commune j'ai regardé un petit peu c'est un peu épargné de ça mais il ne faut pas aller très loin pour pouvoir être touché de la même façon et sachez qu'aujourd'hui les nouvelles molécules elles font des dizaines de kilomètres à Saint-Basat quand il y a eu le nez on s'est rendu compte qu'il y avait des molécules d'abord est interdites depuis 25 ans posons-nous la question si l'agriculteur a pas jeter ça en Espagne parce que c'est comme ça que ça marche mais posons-nous aussi la question s'il n'y a pas les reliquats qui fait que lorsqu'on bouge la terre c'est ainsi de suite ça fait 5 ans que non ça fait 7 ans que je connais Guy et Marité elle est gardée des enfants à la maison et lui était directeur d'école à côté de Mâchecou quand ils ont acheté c'était de la campagne de Tours et aujourd'hui ils sont entourés de serres donc ce qu'on aurait pu vous passer c'est les champs de salades avec les traitements journaliers entre parenthèses les maraîchers de Saint-Nazaire de Nantes c'est temps je ne sais pas s'ils vont venir prendre des terres pas très loin mais vous serez peut-être dans ce cas-là nous habitons la région de Mâchecou Saint-Pazane nous sommes riverains environ 5 mètres d'une tenue maraîchère où il est régulièrement épandu des pesticides herbicides comme des herbans fongicides contre les champignons et moisissures et insecticides qui nous gênent à respirer nous causant nausées et maux de tête actuellement le maraîchage industriel intensif, commercial, spéculatif emploie dans les champs et les allées des produits toxiques réglementés quant à leur épandage en fonction de la distance par rapport à la propriété voisine ainsi qu'à la vitesse du vol l'arrêté préfectoral de 99 stipule que les riverains habitant près des champs en soient avertis pour ne pas être exposés aux émanations ou pulvérisations du produit nous sommes tous deux fils de deux enfants d'agriculteurs et avons vu le changement vers notre agriculture de moins en moins respectueuse de l'environnement remembrement, rectification des ruisseaux usage des pesticides dans les vignes familiales la santé de nos parents en a été affectée mon père est décédé à la suite d'un cancer de la prostate maladie maintenant reconnue comme maladie professionnelle dans les tableaux MSA nous riverains n'en sommes victimes collatérales alors que nous avions choisi d'habiter la campagne pour une vie saine et celle de nos enfants mal nous en a pris Marie-Thérèse assistante maternelle à son domicile est atteinte de la maladie chronique reconnue comme une maladie professionnelle des agriculteurs dans les tableaux de la MSA est-ce normal qu'une riveraine en soit affectée nos enfants ont vécu dans ce milieu pollué en seront-ils un jour eux aussi les victimes futures au début de la maladie c'était trois visites au CHU par semaine une fois par mois maintenant c'est douloureux ponctué des faits indésirables inquiétants stressants comme la maladie pour la malade et sa famille CPAM et MSA remboursent les soins est-ce à nos cotisations de payer à la place des fabricants qui eux connaissent les risques est-ce normal à nous de payer la dépollution de l'eau qui nous est distribuée par le service public merci à tous de nous avoir écoutés il y avait un autre petit texte à lire que je ne veux pas faire pour l'instant oui mais pour ça vous irez peut-être le chercher c'est sur l'épée de Damoclès l'épée de Damoclès une locution que l'on fait en gros moi eux les 140 personnes et bientôt les 200 malades qui sont avec nous on a cette épée-là au-dessus de la tête c'est-à-dire que tous les jours on a peur que ça reprenne que ça s'aggrave et qu'on disparaisse donc vous voyez c'est pas facile à vivre et pourtant on vient on vient jusqu'à on vient à la montagne c'est déjà un grand voyage c'est vrai Marie je suis une maman d'un petit garçon qui a peut-être on avait entendu parler de stop au concert de nos enfants d'un petit garçon allemand qui a déclaré un cancer d'une leucémie en 2015 et moi maman que j'étais je n'avais jamais entendu parler de cancer d'enfant avant je ne pensais même pas que ça existait et puis au CHU de Nantes je rencontre d'autres enfants que je connais j'habite sur le secteur de Sainte-Pazanne et voilà donc pas très très loin d'ici et puis des enfants que je connais qui sont dans la même école que mon petit garçon et puis d'autres familles qui m'interpellent et qui me disent mais nous aussi on en connait un autre il habite à quelques kilomètres de chez toi et puis une deuxième et puis une troisième et puis une quatrième et puis encore un cinquième là cette fois-ci encore en salle de jeu du service d'oncologie pédiatrique du CHU de Nantes et puis là je m'interrogeais je me dis qu'est-ce qui se passe est-ce que parce que mon fils a un cancer je vois des cancers partout ou est-ce qu'il est en train de se passer autre chose et donc là je commence à lancer c'est la première alerte auprès de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire et cette alerte qui débute en 2016 se clôture en 2018 en juillet 2018 après des alertes mois après mois pour déclarer des nouveaux enfants de mon secteur parce que les familles m'interpellent en juillet 2018 il décide l'ARS et Santé publique France qu'il y ait un cluster avec six enfants avec un cancer pas forcément les mêmes cancers il y avait différents types de cancers et donc il y a bien un cluster on sait tous ce que c'est un cluster aujourd'hui c'est un agrégat un regroupement d'une pathologie spécifique sur un secteur donné et à la suite de ce cluster défini ils mettent dans les conclusions ils définissent ce que vous pouvez taper sur internet cause cancer de l'enfant et vous allez trouver pesticides vous allez trouver champ électromagnétique vous allez trouver radon et vous allez trouver hydrocarbures il va manquer ça va venir c'est l'échange électromagnétique et voilà ils écrivent ça dans la conclusion en indiquant que oui certainement que cet agrégat de cancer d'enfant est lié à tout ça mais qu'ils n'ont pas les moyens d'aller investiguer et donc clôture juillet 2018 les enfants n'ont pas arrêté de tomber malade et les premiers enfants ont commencé à décéder 1, 2 et puis ça a continué et donc en mars fin février 2019 début mars 2019 là où moi j'avais la chance d'avoir un petit garçon qui basculait du bon côté puisque Alban j'ai la chance qu'il soit toujours en vie et que ce mois de mars lui se fait retirer son site le site c'est ceux qui ont des cancers le savent c'est une chambre implantable sous la peau et quand on retire un site c'est que ça commence à être une bonne nouvelle c'est qu'on arrête les chimios très invasifs et donc c'est que ça va commencer à aller mieux et ce jour là Alban il part au bloc opératoire avec un de ses meilleurs petits copains de l'école qui lui déclare ça le signe et en fait le collectif naît ce jour là parce qu'Alban il me dit mais en fait on va tous mourir qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui fait quand on est tous malades je devais être je ne sais plus à combien d'enfants j'en étais à ce moment là certainement je devais être à une douzaine à onze vous vous rappelez mieux moi onze enfants donc là je me suis un peu en furie parce que finalement c'était censé être un jour de joie et puis ce n'était pas du tout un jour de joie puisque les autres enfants continuent de tomber malades j'ai toujours aimé à ce moment là et ce jour là je me fous un peu le bordel au CHU de Nantes service d'oncologie puisque quand j'arrive là ça rasa un peu les murs c'était jamais arrivé jusque là et là c'était les infirmiers les aides-soignantes et là pour la première fois et la seule et unique fois depuis 2019 le soutien des oncologues pédiatriques puisque ça a été la seule fois et ce jour là j'ai eu leur soutien et je pense que c'est ça qui m'a porté pour rappeler l'ARS et santé publique français et ne pas les relâcher pendant toutes ces années depuis ils ont réouvert immédiatement ce jour là mais parce qu'il y avait les oncologues qui étaient juste là dans la même pièce que moi dans les couloirs ils rouvrent l'enquête et là à partir de cette nouvelle enquête je dis bon ils me prennent pour une maman et pleurer qui est en train comme moi comme vous voyez là émue et ils vont l'utiliser parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant deux ans avant donc non c'est pas possible ce collectif il était dans ma tête depuis un bout de temps mais moi je ne pouvais pas le monter tant que j'étais trop dans la bataille concernant donc il me fallait un peu de temps et donc là je rentre dans cette autre bataille avec la création du collectif et Anne-Sophie et Magali par exemple qui sont là qui sont depuis le départ aussi à mes côtés qui ne sont pas des mamans concernées directement par le cancer de l'enfant mais qui sont comme vous tous des citoyens et des citoyens qui sont concernés parce que peut-être demain ça peut arriver à leur enfant en tout cas je souhaite que ça n'arrive à personne mais ça peut arriver aux enfants aux petits-enfants et à partir de ce collectif je vais le dire comme ça on a fait contre-pouvoir par rapport aux autorités sanitaires et on les a obligés à se mobiliser là où ils ne souhaitaient pas se mobiliser donc ils se sont mobilisés on a eu des comités de suivi à l'agence régionale de santé avec Santé publique France tous les mois donc à partir de mars avril-nay, juin juillet, août jusqu'à cette fin août où finalement en fait moi je vais le dire comme ça ils nous ont baladés en fait pendant tout ce temps là mois après mois semaine après semaine il y a eu des éléments on a réussi à obtenir des données on a réussi à faire faire des analyses on en a fait énormément nous dans le cadre du collectif Stop au cancer de nos enfants et à partir du moment où on avait des résultats on les transmettait à Santé publique France et ces résultats ils n'ont jamais voulu les prendre en compte et on en arrive et je vais vous présenter ça autrement à la suite vous savez peut-être on vient de créer un institut citoyen le premier institut au niveau national un institut citoyen de recherche et de prévention en santé environnementale qui part de la question de la santé de la population pour aller regarder dans l'environnement si c'est pas ce qui est en train de se passer dans l'environnement et qu'est-ce qui se passe pour venir créer autant de maladies chez nos enfants et on l'a appelé en institut citoyen parce que ça part des citoyens mais c'est bien l'institut de recherche et en prévention parce que l'intérêt c'est vraiment de faire de la prévention c'est que demain ça se passe plus de la même façon ni ici ni ailleurs et en santé environnementale parce que finalement quand il y a des cancers d'enfants c'est la sentinelle de la santé environnementale s'il y a des cancers de loulou c'est qu'il y a plein d'autres pathologies autour c'est vraiment le dessus de l'iceberg c'est ce qui va se voir c'est ce qui est pourri c'est ce qui fait tuer des pathologies d'adultes et pas que des cancers non plus et vous l'avez dit donc vous venez de comprendre à partir de 2015 sur le territoire pourquoi sur le territoire de Saint-Pazane ça ne veut pas dire que s'il n'y a qu'à Saint-Pazane et autour je vais vous montrer qu'il y a des cancers d'enfants il y en a partout c'est juste qu'il y a une emmerdeuse qui a été là et qui n'a rien lâché et parce que les gens me connaissaient parce que je suis sur ce territoire là depuis longtemps les gens m'appelaient et me disaient mais moi je connais aussi cet enfant et puis cet enfant et puis cet enfant finalement les chiffres que je vais vous donner c'est seulement les chiffres que moi j'ai puisque là c'est encore une autre histoire les registres des cancers en France ne sont pas à jour il n'existe seulement 19 départements en France qui ont enregistré des cancers c'est à dire qu'on est à moins de 20% des départements en France qui ont un registre donc tous les chiffres des cancers en France sont des chiffres juste extrapolés à partir des départements qui ont des registres et je vous invite juste comme ça à aller regarder quels sont les départements qui n'en ont pas et ceux qui en ont ça fait doucement mon sourire là c'est ce qui est recensé par nous donc à partir de 2015 puisqu'avant 2015 on a réussi à obtenir avec beaucoup beaucoup de pression puisqu'en Loire-Atlantique-Landais on a un registre on a la chance d'avoir ce registre qui existe sauf que ce registre quand j'ai commencé à travailler avec eux ils étaient en retard de presque une dizaine d'années d'enregistrement parce qu'en fait il n'y a pas de moyens dans les registres donc en fait non seulement ils ont des délais d'enregistrement très tardifs très éloignés de la réalité mais en plus ils n'ont pas vocation à faire de l'alerte c'est juste de l'enregistrement de données pour faire des statistiques à terme dans 10 ans dans 20 ans dans 30 ans absolument pas pour venir créer ni de l'alerte ni de la prévention rapidement donc on n'avait pas d'informations on a réussi à obtenir quand même grâce à la santé publique française c'est la RS des registres qui juste pour les cancers d'enfants se sont mis à jour jusqu'en 2018 donc là on doit arriver peut-être ils ont réussi à faire 2019 pendant 2024 donc on n'a plus de chiffres à nouveau ça sont les nôtres on est sur en tout cas vous avez compris ce qu'on a répertorié au sein du collectif 8 cancers d'enfants sur la commune de Saint-Pazanne 5 cancers d'enfants sur la commune de Saint-Marc-de-Coutet 3 sur la commune de Saint-Même-Mâche-Coule 3 sur Ville-Neuve-en-Rey Ville-Neuve-en-Rey c'est le découpage des 3 communes Saint-Cyr-Frenet et Bourneuf là on est vous le connaissez ce secteur là je pense un peu on est sur un secteur extrêmement maraîcher et là on va y venir après donc on est beaucoup plus sur des produits phyto de maraîchage dans ces endroits là Saint-Marc-de-Coutet on va être beaucoup plus sur des produits phyto aussi mais là de viticulture où on l'était parce qu'il y avait beaucoup d'arrachage Saint-Hilaire ça regroupe plutôt Saint-Pazanne et là Saint-Pazanne on va plus être à côté avec les questions peut-être on a entendu parler de l'ancienne entreprise de traitement de charpente de bois donc qui utilisait des pesticides dans son centre et les enfants concernés et cette école sont collés à cette ancienne entreprise et puis les autres communes quand on est sur Rouenze quand on est sur Rouenze-Chèques c'est le pèlerin on a pris en compte cet enfant là du pèlerin mais en fait il vivait sur Rouenze mais la délimitation de commune enfin les parents travaillent sur Rouenze ils étaient gardés sur Rouenze ils allaient à l'école sur Rouenze ils vivaient sur Rouenze mais vous savez les délimitations géographiques 44-640 à ce moment là faisaient partie du pèlerin donc c'est pour ça qu'il est pris en compte et là en fait Santé Publique France n'a pas pris en compte tous ses enfants c'est à dire que vous connaissez tous Chèque-Sanray toute petite commune très peu d'habitants si on prend en compte l'enfant de Chèque-Sanray on se retrouve avec un taux d'incidence au niveau de Santé Publique France décuplé donc ça veut dire que là on se retrouve avec un cluster gigantesque un enfant dans une toute petite commune ça défie les lois de la nature donc Santé Publique France n'a pas pris en compte ces enfants là et puis à ce moment là avec le défaut de répertoire ils pensaient qu'ils n'existaient pas ceux-là donc ils n'ont pas été pris en compte non plus et puis là on en a enlevé là on en a enlevé là on en a enlevé là à celui de Port-Saint-Père j'ai oublié ah bah oui lui c'est parce que ce petit loulou là il était il était malade il était en traitement voilà on l'a connu au service d'oncologie pédiatrique à la Nantes mais lui il était en pré-cancer ça a été pris trop tôt donc il était en chimio on va pas le compter parce que c'est pas c'est un cancer mais il est pris très tôt quand même donc on le compte pas non plus celui-là on l'enlève et puis on compte pas Maéva on compte pas Baptiste on en compte pas d'autres ici parce que ils viennent juste de fêter leurs 18 ans donc ils sont avec des cancers un cancer d'enfant c'est pas un cancer d'adulte jamais un cancer d'adulte ne correspond dans le développement de la cellule cancéreuse à un cancer d'enfant donc on peut pas se tromper là le cancer de Baptiste et le cancer de Maéva sont des cancers d'enfant mais comme ils avaient passé leurs 18 ans à quelques mois bon on va pas les prendre en compte non plus donc on élimine il me manque quoi ? ah oui il me manquait après quand on a pris en compte certains enfants ici un enfant enfin en tout cas sa famille avait déménagé alors qu'elle était en fin de traitement de cancer mais comme c'était déménagé en gros si moi je déménage alors on n'est plus pris en compte donc si tout le monde part il n'y aura jamais eu de cancer d'enfant sur le secteur ce qui permet de comprendre qu'ils ont décidé d'annuler le cluster pendant tous ces mois tous ces mois jusqu'en septembre 2020 il y avait cluster ils ont validé le cluster à nouveau en 2019 en septembre 2019 et puis finalement avec l'année Covid on sait pas ce qui s'est passé mais ils ont annulé le cluster donc avec tous les enfants que je viens de vous parler et en plus ils ont décidé et ça a eu d'importance capitale d'annuler un cluster ils ont décidé de remettre en place les cantons vous vous rappelez des cantons d'avant ? les délimitations ne sont pas les mêmes que celles-ci et donc ce territoire-là il correspond à trois cantons donc on enlève un grand nombre d'enfants déjà on divise par trois cantons ben en fait moi si je fais sur ma calculatrice je tombe sur zéro zéro ben taux d'incidence nul pas de cluster et en plus ils ont pris autre chose en compte c'est-à-dire qu'au lieu de commencer ici sur la période où on répertorie nous des cancers d'enfants ils sont remontés jusqu'en 2005 sauf que quand il n'y avait pas de cancers d'enfants entre 2005 et 2015 et qu'ils ont pris ils ne se sont pas allés jusque là puisque je vous ai dit qu'ils ont arrêté de calculer jusque là donc ils ont pris 2005 2018 bon ben 2005 2018 moi aussi je fais ma calculatrice c'est très facile je tombe sur zéro donc le spatio-temporal qu'ils ont pris en compte a montré qu'il n'y avait pas de cancers d'enfants là où tous les chercheurs et les scientifiques étaient en soutien de stop au cancer de nos enfants et mettaient beaucoup de pression politique aux autorités pour faire de la recherche sur les causes des cancers de l'enfant et donc c'est une incidence capitale à partir du moment où il n'y a plus de cluster il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de problème il n'y a pas besoin d'aller chercher il n'y a pas besoin d'aller comprendre ce qui est en train de se passer et on laisse des enfants continuer à tomber malades et à mourir et donc on en arrive à soit on ne fait rien parce qu'en fait c'est ce qu'ils ont décidé de ne rien faire il y a quand même la direction de santé publique France qui par l'intermédiaire d'un ami en commun qu'il ne savait pas a pu dire laisse tomber de toute façon ce sont que des parents nous les pardon je me refais ce ne sont que des parents nous les aurons à l'usure ils savent ils savent tous tous mais là où ce qui est en train de se passer quand le directeur de l'ARS en off pouvait nous indiquer qu'il comprenait qu'il pouvait faire les démarches en réunion publique c'était quelque chose qu'il ne pouvait pas dire quand en off auprès des familles Santé publique France dit on sait que tout est lié à l'environnement en réunion publique ça ne peut pas être dit alors quand même Santé publique France nous a offert une toute petite fenêtre minuscule c'est de mettre dans les conclusions qu'aucun des cancers d'enfants sur le secteur n'est lié à une problématique personnelle donc pas familiale et pas personnelle mais on le sait nous les parents directement concernés il y a toutes les cariotypes il y a toutes les analyses génétiques quand il est question de cancer d'enfant on sait s'il est un cancer d'ordre héréditaire ou pas on le sait de suite donc bien évidemment qu'on le savait pour tous ces enfants là mais ils ont mis cette fenêtre là en indiquant dans la conclusion que tous ces enfants déclarent des cancers en lien avec l'environnement mais qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils n'ont pas les missions aujourd'hui en France en 2020 2 c'était 2020 mais ils l'ont reconfirmé en 2023 je ne vous ai pas dit il y a un dernier rapport qui était très très dur qu'ils n'ont pas c'est pas le cadre de leur mission donc le travail avec le gouvernement à ce moment là a été l'espoir a été qu'ils missionnent Santé publique France ou un autre institut de recherche mais qu'en tout cas ils créent une mission spécifique pour venir aller regarder ce qui se passe dans notre environnement parce que ces enfants ils ne tombaient pas malades pour rien et ça on le savait tous ils ont refusé il y a eu des refus à tous les endroits à tous les niveaux alors nous on n'a jamais été menacés mais pas menacés du tout du tout après les médias nous ont soutenus au premier jour ça a aidé je pense à éviter les menaces par contre une capacité gouvernementale et des autorités sanitaires à mettre du flou et à cette force d'inertie en fait elle est absolument abject parce que cette force d'inertie c'est mois après mois des enfants qui tombent malades et mois après mois des enfants qui décèdent et cette force d'inertie c'est ah ah non désolé un petit peu on a dû perdre le papier renvoyez-nous tout ça on revoit ça et hop ça repart on recommence à zéro et encore et encore et c'est du temps et le temps en fait c'est pas de l'argent du temps c'est juste de la vie de gamin et donc avec le collectif et toute l'équipe qui s'est mobilisé sans arrêt depuis toutes ces années que je ne remercierai jamais assez c'est bah on y va quoi parce que de toute façon personne ne veut le faire et puis pas tout seul parce qu'on était quand même en soutien très 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 soutenu par énormément de chercheurs et de scientifiques de partout sur l'hexagone et et qui nous disent tous depuis des années mais on sait en fait on a qu'on soit à l'INSERM qu'il soit à l'INRAE enfin en tout cas dans les instituts de recherche ils nous disent mais nous on a en fait les éléments et on les transmet au gouvernement successivement depuis plus de 20 ans en fait on a et donc moi je lis enfin je lis des trucs de fou et je suis pas scientifique et je m'y mets et je me dis non mais en fait ils savent ils savent à chaque fois je suis trop longue j'avance donc cet institut de recherche pour laisser du temps oui oui donc on y va et on crée cet institut de recherche avec les scientifiques et on crée de manière autonome indépendante avec le soutien du département parce qu'en fait il faut quand même de l'argent pour ça et le département la Loire Atlantique est très très proactif auprès de ce temps au concert de nos enfants et donc maintenant dans l'institut et cet institut vous le voyez un petit schéma sur les questions de polyexposition c'est venir regarder l'ensemble de nos pollutions environnementales ont des champs électromagnétiques vous l'avez pas dit tout à l'heure je le rajoute c'est les cancers d'enfants les leucémies d'enfants sont reconnus enfin les champs électromagnétiques sont reconnus depuis 2011 par le centre international de recherche contre le cancer l'OMS comme facteur de leucémie pédiatrique ça date pas d'aujourd'hui c'est pas du tout dans une des écoles de Saint-Pazan on a retrouvé jusqu'à un micro Tesla de champs électromagnétiques l'OMS dit entre 0,2 et 0,4 on est en flèche sur les facteurs de risque de cancer d'enfants et on est à 1 et là statu quo il se passe rien on est même plus sur la prévention mais ça passe dans une cour d'école d'enfants on est sur la cour d'école d'enfants merci j'ai mis on a mis éolien éolien on n'est pas en train de dire que c'est l'éolien lui-même qui est en train de déclarer des cancers chez les enfants sauf que l'éolien comment est-ce qu'il est raccordé l'éolien par des câbles ces fameux câbles qui ne sont pas blindés et qui laissent ressortir des champs électromagnétiques extrêmement basse fréquence qui sont facteurs de cancer chez les enfants reconnus donc à un moment donné le fait qu'on ait plus de clusters a permis de développer tous les projets éoliens sur notre secteur là où le préfet les avait tous bloqués pour ne pas prendre de risques sanitaires supplémentaires sur le territoire les bouts d'épandage parce que dans les bouts d'épandage il y a énormément de pesticides et on est un territoire de prévalence pour les bouts d'épandage donc là on a en plus du secteur agricole viticole et maraîcher énormément de bouts d'épandage vous le savez le radon c'est un gaz d'inodore un colore on ne peut pas savoir qu'il y en a mais on est en zone maximum sur tout le secteur et la Bretagne très facile de l'enlever on a R on a R il fait beau il fait pluie il fait froid on a R et il n'y a plus de radon le radon mélangé et là on y arrive à la politique c'est de position juste lui plus lui décuple les facteurs de risque de déclarer des cancers chez les enfants juste les deux les études internationales le démontrent juste ces deux là et on ne prend pas les autres en compte mais tôt on parle nous des terres rares on a fait beaucoup d'analyses dans les cheveux des enfants et les cheveux des enfants sur notre secteur sont pourris de terres rares et ça fait partie des facteurs de risque énormes sur ce que sont les perturbateurs endocriniens et à ce moment là c'est des facteurs de risque de déclarer des cancers ou d'autres l'idée avec l'institut c'est de continuer à aller regarder tout parce que pour l'instant tout ce qu'on a fait d'analyses c'est des analyses les unes à côté des autres une analyse dans l'air une analyse dans l'eau une analyse dans le sol telle molécule et puis dans les cheveux dans l'alimentation mais en fait à chaque fois qu'on avait des résultats les laboratoires de recherche nous disaient mais moi je peux pas bosser avec mon collègue puisque moi je suis dans je suis académique je suis dans cet institut là et puis l'autre disait la même chose et l'autre la même chose il nous faudrait une interface en fait une interface pour pouvoir croiser nos résultats parce que nous on est des citoyens comment est-ce qu'on les croise tous ces résultats là et eux les ont sont prêts à les croiser mais l'état ne leur permet pas de le faire et donc cette interface c'est cet institut pour aller regarder l'ensemble des matrices des endroits où il peut y avoir des polluants et aller regarder l'ensemble des polluants euh voilà je m'arrête là les objectifs vous l'aurez compris comprendre la problématique de santé construire et prioriser des études scientifiques hop les principes et je vous en dis jusqu'à gouvernance c'est quelqu'un qui en fait partie là qui est là ce soir chouette donc c'est sous un format associatif c'est pour ça qu'on peut avoir des subventions donc peut-être on fera de la pub un jour pour avoir votre aide aussi euh avec un conseil d'administration équipe opérationnelle c'est l'équipe salariée donc on a réussi à pouvoir embaucher une directrice de l'institut parce que sans salarié juste citoyen que nous sommes ça suffit pas on a besoin et donc elle est scientifique elle s'appelle Sonane Lebruchec et elle est absolument géniale et elle fait le lien entre tous ces conseils ce conseil scientifique totalement autonome indépendant qui va proposer des projets de recherche il a eu sa deuxième réunion à mardi de cette semaine qui va valider les choix scientifiques et va créer des publications parce que c'est à partir des publications qu'on pourra faire quelque chose et l'idée que cet institut soit sur le territoire c'est on a compris qu'on peut pas faire bouger tout là-haut tout de suite mais par contre si on est en train de parler de nos enfants et de nos petits-enfants et de nos voisins et de nos deux et nos nièces ici et bah ça veut dire que nos élus ils vont pas avoir le choix que de bouger et puis nos agris à côté parce que ce qu'on a fait comme analyse quand même je vous l'ai pas dit je vous le redis quand même on a fait de l'analyse dans les vins par exemple alors vous allez me dire des enfants ils boivent pas de vin on est tous d'accord sauf que quand c'est pulvérisé si on le retrouve dans le vin ça veut dire que ça a été pulvérisé si ça a été pulvérisé potentiellement il y a des enfants autour ce qui est absolument génial c'est que sur tout le secteur on a fait des analyses de 10 années 10 années 10 années de tous les viticulteurs de tout le secteur et ce qu'on a retrouvé c'était top tout ce qui est en bio est en bio on n'y avait rien dedans tout ce qui était en conversion pardon c'était la chute libre année après année et tout ce qui était en tradi évidemment était beaucoup plus important mais je trouve que c'est important parce que ça veut dire que ça marche et que ce qu'on retrouve nous aussi dans les analyses ça fonctionne c'est un petit plan d'oeil en plus donc ce conseil scientifique est un conseil citoyen et ce conseil citoyen nous semble indispensable aussi pour continuer à alerter à questionner à dire non mais moi il se passe ça autour de chez moi est-ce que c'est normal pas normal et puis s'investir parce que l'idée c'est que les scientifiques puissent s'appuyer voilà on arrête de cloisonner partout et on travaille tous ensemble c'est que les scientifiques et les citoyens ils vont être à la disposition des citoyens aujourd'hui ils ne seront pas enfermés dans leur laboratoire et tous les scientifiques qui rentrent dans le dans le conseil aujourd'hui sont dans cette dynamique là et c'est je vous assure que ça fait vraiment du bien c'est très beau dans le conseil d'administration c'est hyper important eux alors évidemment dans le collège citoyen ce sont ceux qui prennent les décisions ici avec le stop au cancer de nos enfants qui en fait partie bien sûr le collectif avec des chercheurs pardon et les praticiens santé dont la CPTS de l'agro du Pays de Rennes et ici je vais vous le dire ça fait partie des choses un peu différentes de ce qui se fait ailleurs c'est les acteurs territoriaux chambres d'agriculture fédération de maraîchers et NEDIS ils sont pas ils ont pas dit oui encore en fait on a des oui et on a des non on a des oui ici et on a des non en haut c'est à dire que c'est pour ça qu'on va continuer à travailler parce que en étant sur les territoires par exemple la chambre d'agriculture le vice-président ses meilleurs amis son oui la petite fille de ses meilleurs amis est décédée d'un cancer donc lui il dit bah oui président JIA et vice-président FDSEA il a dit oui et après il a dit non parce que la pression au dessus n'a pas été possible mais on sait que ça va fonctionner parce qu'on est ici on est en train de parler des gens pour de vrai on est en train de parler des enfants en vrai qui sont là ou qui sont plus là donc l'idée évidemment c'est pas qu'ils soient majoritaires mais c'est qu'ils puissent on inverse la situation c'est à dire que maintenant à eux de faire la preuve d'eux dans l'autre sens c'est pas la même chose quand même c'est à dire qu'à partir du moment où ils ont toutes les informations du conseil scientifique en totale transparence y compris pour nous tous les citoyens on va pouvoir permettre de questionner mais eux aussi ils vont pouvoir dire on est d'accord ou pas d'accord ok vous êtes pas d'accord on voit ou pas le protocole mais il y a une totale transparence sur tout tout le temps et ça permet de ne plus dire non on valide pas les résultats et de pouvoir agir sur du local et en espérant que ce local il soit dans plein de localités partout et il y a énormément d'instituts citoyens qui sont en train de voir le jour un petit peu partout en France sous ce format là et voilà je vais m'arrêter là je m'arrête là merci applaudissements 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 Merci.